La malnutrition est répandue dans une grande partie du Cameroun rural. Les carences en micronutriments sont particulièrement problématiques pour les femmes et les jeunes enfants et peuvent entraîner une immunité altérée, une mortalité et une morbidité accrue, ainsi qu'une altération de la croissance physique et du développement cognitif chez les enfants. Lutter contre la malnutrition requiert la compréhension du contexte et des principaux facteurs de malnutrition, comment les régimes alimentaires et les infections interagissent pour contribuer à de mauvais résultats nutritionnels. Dans le cadre du projet de gouvernance des paysages multifonctionnels en Afrique subsaharienne, le CIFOR travaille dans la région de l'Est du Cameroun et dans la province de la Tchopo, en République démocratique du Congo, pour identifier les opportunités de renforcer la sécurité nutritionnelle en utilisant de manière durable des aliments locaux d'origine végétale riches en micronutriments et en améliorant les pratiques locales liées à l'accès à l'eau, à l'assainissement, à l'IGM et enfin à l'allaitement maternel exclusif. Ces expériences ont contribué à concevoir des interventions appropriées pour réduire la malnutrition dans les régions. Nous avons vu des très hauts de malnutrition, nous avons eu des diversités de nourriture dans les communautés, dans les 15 villages, car des dépeignements de la pousse-pousse, qui est un fou-fou fait de cassava et de l'eau. Et l'open défication était comme le norme, car plus 80% des communautés n'ont pas de toilettes, les participants n'ont pas de toilettes et déficit dans l'open, ce qui est un grand challenge. Même si elle est riche en ressources naturelles, la région de l'Est Cameroun détient un des taux de malnutrition les plus élevés. Dans la localité d'Undélé, située à plus de 235 km de Berthois, la situation est alarmante. Selon le Dr Ngoum, directeur de l'hôpital d'Undélé, en 2021, le centre a reçu 264 de malnutrition sévère, précisant qu'il ne s'agit que des cas connus étant donné que le district est vaste et que des réfugiés de la République centrafricaine voisines y vivent. Il n'est pas conséquent, difficile d'avoir un chiffre exact. L'étude du projet GML a révélé que de nombreux enfants de la localité ont un retard de croissance. Ceci est probablement dû à une mauvaise nutrition, une absence de variation des repas, une alimentation faible en protéines et surtout en micronutriments. Enfin, un taux d'infection lié à l'absence des toilettes et des mesures d'hygiène, tels que le lavage des mains. Ici à Ngoto, par exemple, il était difficile de varier les repas, étant donné l'absence d'un boulain pour écraser les aliments plus durs. Dans le village ici, il n'y a que le couscous. Les habitants ne variaient pas le couscous. On mange le couscous le matin, à midi et le soir. Parfois avec la même nourriture ou avec les légumes vertes, sans faire de bonnes sauces. Oui, c'est surtout ça. Et quelqu'un pouvait manger ça comme ça là même pendant 3-4 jours afin de trouver encore l'autre qualité pour continuer avec. Par conséquent, le maïs sec était juste vendu sur le marché ou transformé en boisson alcoolisée. Les habitants se retrouvaient pour consommer uniquement du couscous de manioc. À leur demande, les femmes ont reçu un moulin à moutre qui désormais aide ici à écraser le maïs, le manioc et le soja. Aller en ville écraser, c'était quand même trop difficile. Bon, maintenant, comme la machine est arrivée, ça nous aide à varier. Parce que le matin, on peut manger le maïs, on peut faire la bouillie du maïs. À midi, le couscous de manioc et le soja, le couscous de maïs. Donc ça nous aide à changer les aliments. Ainsi, pour trouver des solutions aux problèmes de nutrition, une quinzaine de femmes ont été réunies par le projet GML. Les femmes, issues de six villages et inscrites dans plusieurs initiatives, ont cité les obstacles et besoins auxquels elles font face au quotidien en termes de nutrition. Comme solution pour une alimentation saine, elles ont émis le vœu d'avoir des aliments variés qui présentent un grand apport en nutriments, protéines et vitamines. Comme apport des semences de haricots rouges, de soja, d'oranges, de papayes et de patates douces leur ont été remises pour se mis dans leur champ. Nous voulions pour qu'elles changer leur diet un peu, pour manger plus de fruits, plus de fruits, plus de fruits et plus. Il y a des autres produits qu'ils pouvaient s'agir. Et donc, c'est d'ici que nous avons pris, nous pouvons vous donner des seeds, parce que ces choses peuvent s'agir ici. Les soins sont fertile et ils peuvent s'agir. Et donc, les soja, les beaux, les beaux, les beaux et les beaux. Et donc, nous avons donné ces seeds pour eux. C'était incroyable, parce que pour certains d'entre eux, c'était leur première fois pour s'agir de soja et des beaux. Et le premier round, ils ont fait tellement bien. Et ils étaient tellement excités. Et ils ont dit qu'on ne savait pas qu'ils pouvaient utiliser tellement peu d'efforts pour obtenir tellement de gains. Certains découvraient le soja pour la première fois et d'autres ont préféré s'associer, enfin, d'en faire la culture en groupe. Nous nous sommes regroupés au moins 108 personnes. On a fait un champ communauté pour faire la séance. De toute façon, il faut qu'on multiplie ça beaucoup. Vous voyez comment j'ai gardé la quantité, pour faire au moins cinq grands champs. C'est des aliments très, très nutritifs pour nous. À nos enfants, même surtout nos filles qui accouchent encore, même actuellement, ma fille fait les bouillies avec ça. Et il raciste même son bébé qui est là. Son bébé est mort. Il m'avait montré et puis l'autre, il trame dans l'eau. Ou à partir de sept jours, jusqu'à midi, ça vient dans le temps. J'enlève la peau là. Après, maintenant, il met ça au soleil. Il est gris. Il ne paie pas le coco ou le peau. Même la bouille aussi, il fait ça avec. On mange souvent avec mes enfants et mon mari et mes frères aussi. On mange aussi. On mange aussi. Elles sont très costaudes. D'autres, on mange bien. Abelita, le projet GML, a pu obtenir et distribuer des plantes de patates douces à la chair orange, une variété riche en vitamines A, grâce à sa collaboration avec M. Erasmus Tang, nutritionniste à l'Institut de Recherche Agricole pour le Développement. Dans le village, on s'en délecte. La patate qui est arrivée là, c'est trop nourrissante. Ça m'a permis l'alimentation et ça m'a, au moins, fait une chance de varier cette alimentation. Cette patate, trop nourrissante. Les infections représentent une conséquence majeure de la malnutrition dans ces villages, avec en cause l'absence des toilettes dans les habitations, les écoles et le manque de respect des pratiques d'hygiène, telles le lavage des mains. Comme solution, il fallait donc construire des toilettes appropriées pour les habitants. Désormais, grâce aux conseils reçus, les habitants sont mieux équipés pour gérer leurs besoins individuels en matière de santé et d'hygiène. Ils se sont vraiment adaptés très rapidement, au point où quand un seul dit « je vais chier », c'est presque toute la classe qui va se mettre dehors et ils s'alignent autour de la fosse. « Quand Philippe danse, tout le monde est dansé ! » « Quand Philippe saute, tout le monde est sauvé ! » « Quand Philippe roule, tout le monde est roule ! » « Ça change déjà ! » « Il y a le taux de malnutris qui diminue ! » Le projet GML a également enseigné aux mères allaitantes l'importance de l'allaitement maternel exclusif pour les nourrissons pendant les six premiers mois qui suivent la naissance. Une pratique peu commune dans cette localité. « Pendant que l'enfant est né, je lui ai donné le lait maternel pendant six mois avant que je lui commence à donner la bouille. Dans la bouille, il y avait trois choses. Il y avait le maïs, la poudre de viande, la poudre du poisson, le sucre, la cuillère d'huile et l'arachide. » Si la première partie du projet consistait à fournir des plants et à former les habitants sur la manière de les produire, une question cruciale se posait dès lors après les récoltes qui se sont avérées fructueuses. Comment consommer des produits à peine recoltés dont on n'en a jamais fait usage ? C'est ici qu'intervient la seconde phase du projet qui consistait à faire des démonstrations culinaires en plein air. Elle permet de montrer aux femmes comment cuisiner de nouveaux repas dans le but de varier leur alimentation quotidienne grâce à ces récoltes. Ils nous ont posé la question de savoir comment on a ces éléments-là, comment on les prépare. C'est sur la base de ces questions maintenant que nous avons développé des activités qui ont trait à la démonstration culinaire participative. Je dis bien participative, ce sont eux qui sont sur le terrain en train de manipuler. Donc nous sommes juste des facilitateurs. On les apprend et eux, ils sont dans la participation, dans la réalisation. Voilà donc, nous avons donc développé des modules de démonstration culinaire pour les apprendre effectivement à préparer des repas à base des nouveaux aliments qu'ils ont introduits dans leur champ. C'est à Sobolo que la foire culinaire démonstrative a été organisée. 89 femmes venues de 6 villages se sont rassemblées en groupe afin de cuisiner de nouvelles recettes. Des recettes qu'elles feront exposer et déguster à tous ceux venus y assister et même aux membres de l'équipe du projet. Des recettes ont été créées, voire modifiées. Ainsi, la majorité des femmes ont désormais appris à varier leur alimentation pour avoir un corps sain et en pleine santé. Ici, on retrouve les plantains partout et c'est vraiment vulgaire. Nous, on est venus avec le système qu'ils peuvent faire le plantain menacé en augmentant l'arachide et l'huile rouge et le sel avec un peu de légumes qui s'appellent le zumicillant pour mettre dessus ça pour manger. Et cela est très riche. Et ils peuvent aussi, en dehors de l'arachide, ils peuvent utiliser le soja. À la fin de la démonstration, l'instant de dégustation de mes partous est allé au-delà du manger ensemble. C'est aussi une occasion d'échanger et de partager les informations et les expériences relatives sur la nutrition que les femmes ont apprise pendant le programme entier. C'était très bon. C'était très bon. Je rentre maintenant le vendre plein. Le héros, c'était bon. Les plantains qui sont préparés, c'était bien. La patate, c'était bien. Les couscous, ils sont tournés là, c'était bien. On a bien mangé. On a bien préparé. Parce que la vie, comme on a préparé maintenant ici, la vie, c'est bien. Parce que ça donne la vitamine. Même la bouillie que la maman s'est fait là, c'était bon. Grâce à l'intervention du Siforandélé, les femmes ont considérablement amélioré l'alimentation dans les familles. Elles sont devenues des ambassadrices de la nutrition et partagent leurs connaissances avec différentes communautés de la région. À raison des récoltes abondantes qu'elles ont obtenues, elles gardent une partie et partagent également des semences, tandis que d'autres vendent le reste aux villages voisins. De ce fait, la malnutrition dans l'est du Cameroun est en train d'être éradiquée. Les résidents, assumant la responsabilité principale, deviennent à ce qu'au moins chaque ménage soit équipé à la fois des connaissances et des ressources nécessaires à une alimentation équilibrée. Sous-titrage ST' 501